On fait comment là ? Après en plus il aurait aidé aussi au waifleer, au dépêche, etc. Parce que le mal, quand tu prends la carte dans la tronche, tu ne sers pas à grand chose. C'est le problème, mais en tout cas la game qui va être lancée, Tour of Doom comme on vient de le dire tout à l'heure. On y est, Tour du Destin. Troisième manche dans ce BO5 et c'est le choix de carte des LFT. Exactement. First pick pour les joueurs de Gonext. On va voir si les Gonext peuvent, je pense qu'ils peuvent vraiment revenir dans ce BO. Oui, en tout cas au moins prendre une map, ça c'est sûr et certain. Mais mentalement c'est vrai que ça doit être dur. La game d'avant elle est vraiment vraiment dure à encaisser. En fait c'est quand vous jouez contre un Stitches et que vous perdez à cause des hooks, parce que parfois vous ne perdez pas à cause des hooks, mais là ils ont vraiment perdu globalement leur game à cause des hooks. Et bah c'est dur parce que tu vois tes potes se faire tuer, tu dis bah ouais mais c'est pas moi qui joue mal, c'est juste que lui s'est mal placé à ce moment là. Est-ce qu'on peut te dire en plus que c'est mal placé ? Peut-être certains oui, mais d'autres spécifiques, pas de bannes spécifiques. Pour le moment, enfin Zeratul abatture, mais pas de... On n'a pas de bannes on va dire, je dirais, tu vois spécifiques contre la compo précédente. Pas de bannes Stitches par exemple ou de bannes... Non, si tu peux pas le bannes je pense. Bah ça c'est... Si tu bannes Stitches c'est vraiment un aveu de faiblesse hein... En tout cas... En tout cas... Et c'est le first pick de Talouf qui a été pris... Qui a pris... Qui a pris OTC en tout cas. Directement. Peut-être solo, peut-être main tank, on va voir. Je sais pas ouais, ça c'est toujours bon dès le début. Encore tirant dans... Et Jaina... Enfin on en parlait... Super game de... Ah là elle a fait le taf un tout à l'heure. Super game. Je dis à Grugna t'as super bien joué. Et Jaina pour... Oui qui a fait aussi une très bonne game hein on le disait. Ouais je sais ça d'accord. C'était pas... Il a pas été... Enfin... Il est pas en moteur direct de la victoire mais alors par contre... Bah il a bien joué globalement en fait. Même dans les moments difficiles il a quand même réussi aussi à s'en sortir je pense au top. Oh Liming. Liming Shelby il a joué pas mal aussi il me semble. Donc c'est cool. Et c'est une très bonne map en plus pour Ming. Ouais. Et OTC main tank du coup. Puisque maintenant il y a le Leoric. Ouais là on l'a montré. Après Leoric c'est très bon hein sur cette map. Ça le deny aussi à Azu up s'il veut le prendre. Parce que c'est... Je pense qu'Azu il aurait bien aimé le prendre. C'est... Attention aussi parce que... Il y aura peut-être du ban Rexxar. Ah non. Ah battu Reban. Mais non battu Reban j'ai ce que je regardais mais... C'est vrai qu'il y a peut-être du viking. Viking, Rexxar. Est-ce que ce serait pas le moment ça ? Surtout que Tyrand Jaina déjà. C'est pas mal hein. Ah oui de base c'est très très bon. Avec un viking c'est très très bon hein. Ban Malfurion. Tu préfères avoir Tyrand qu'un Malf avec des vikings. Je le vois bien jouer Stukov. Il aime beaucoup Stukov. Il veut carry... Sky Hinox à partir de Thes. Ça carry hein. Ça carry vraiment grandement. Traceur. C'est pas bête non plus. Il y a toujours Ty. Il faut pas l'oublier Ty. Il fait mal. Il fait très très mal. Alors qu'on voit si je dis pas de bêtises je crois que c'était Galaxie il me semble. Je ne peux pas t'aider. Et là ce côté Gonnex ouais c'est Shelvin, Galaxie et Copenac. Alors Copenac je crois maintenant que je reconnais. Mais c'est Shelvin et Galaxie où je suis pas encore tout à fait. En plus je l'ai vu il y a deux secondes. Je crois pas que c'est lui. Je suis pas sûr. Et voilà bah ce sera Rexxar pour Azu. Ah oui Rexxar enquête. Et Ty sur Greymane. Ah ça fait plaisir. C'est cool. Bon là on connait. Après quand je lui parle de l'exacerbation au CS. Non mais bon. Alors qu'on voit Azu au premier plan et derrière on voit Ty et enfin où il est Ty d'ailleurs si on fait gauche à droite. Exactement. Sachant que maintenant double pic pour les joueurs de Gonnext. Il reste pic de Sky Hinox et de Galaxie. Pourquoi pas un... J'allais dire un Falstat mais peut-être pas en fait. Sylvanas. Sylvanas doit récupérer encore. Ah non cette fois-ci Rega alors. Il a regretté un petit peu la game de tout à l'heure. Et bah ça permet de faire des camps c'est toujours cool. Permettre d'avoir de la macro avec ce pic. Peut-être il se dit... Il a peur d'un Stitches. Bon je pense que c'est la peur du Stitches là. Ah c'est vrai qu'il n'y a pas le tank. Parce que sinon il jouait Soukov. Mais il n'y a pas le tank encore. Donc il a peur de... Stitches ou Joana je pense. C'est des pics... Ils veulent pas montrer plus de toute façon les Schubert. En vrai Stitches avec Jaina Greymane c'est pas dégueulé non plus hein. Non mais je pense qu'il repart Stitches hein. Dans cette game. Honnêtement il pourrait jouer avec qui pourrait jouer. Ah bah on sera Joana. Ok. Joana. Je pense qu'il a hésité hein. Parce que je pense que si... En fait je pense qu'il jouait Stitches il aurait pic instant. En mode vas-y je piquais Stitches. Mais là il a pas voulu et... Parce que sinon je sais pas trop... Bah le truc c'est qu'on connait pas le pool de héros de Mene en tank en dehors de... Ah bah Stitches, Joana voilà. Moi je connais ces deux là pour l'instant. Peut-être sur la plat en fait mais on sait pas. Et je pense qu'il voulait pas montrer d'autres pics ça c'est sûr et certain. Il y a quoi comme... Oui c'est possible aussi. Ah ça c'est sûr qu'il voulait pas montrer autre chose. Là il prépare les matchs d'après. Ah bah là ouais ouais. Là il y a l'expérience quoi. Trop compliqué normalement ce match même s'ils perdent au pire c'est pas grave. Ils auront toujours une chance. Même deux encore. Donc pas de problème. Mais ouais c'est vraiment... Au moins ça leur permet de garder les mêmes pics. Mais on va voir maintenant. Ça m'intéresse... Tu vois je suis curieux de savoir ce qu'il peut jouer d'autre que... Johanna et Stitches. Ça je pense on le saura demain peut-être. Si ils se qualifient normalement. Bah c'est ça. Forcément demain. Puisque il y aura... Eux si jamais ils gagnent demain ils doivent rejouer après en grande finale. C'est ça. Ils ont... Si jamais ils gagnent dans la finale loser. Ou dans la petite finale comme vous préférez. En attendant on le rappelle 2-0 pour les Schubertwork. Donc les Washed Up, les XXL, l'équipe d'Azios, l'équipe de Mene. Comme vous préférez. En tout cas on retrouve Lego Next qui font évidemment... La danse du b-step. Exactement. La danse d'intro. Avec Talouf sur le ETC. Galaxy sur la Sylvanas. Skynox sur Rhaegar avec le plus beau skin celui qui vient de sortir. Shelvin sur Liming. Et enfin Copenhague sur Leoric. Exactement. Et de l'autre côté, du côté Schubertworks, il y aura Mene qui jouera Johanna. Rixar joué par Azuops. Tai sur Greymane. Le virtual sur Tyrande. Et il manque ouille sur Jaina. Et j'ai entendu le public. Et ça, ça me fait plaisir. Là on l'entend depuis tout à l'heure. Et tu sais qu'à la pause, j'ai Halloween le co-caster anglais. Qui me disait qu'il entendait le public et qu'il trouvait que le public était chaud en fait. C'est juste qu'il n'y a pas de micro d'ambiance. Parce que tout à l'heure il y a des gens qui demandaient mais il n'y a pas de micro d'ambiance en fait. Donc en gros c'est des micros pour parler. Et nous on est derrière donc en plus on n'entend pas forcément. Donc quand on les entend ça veut dire vraiment qu'ils font du bruit. C'est ça. Surtout qu'on a les casques en plus. Et ça fait plaisir. Parce que voilà, c'est aussi ça la richesse d'un événement pareil. En tout cas, on est... Ah, ah ! Euh oui, on est parti pour ce BO. Ça fait des rosations assez classiques pour le moment. Pas grand chose, on est sur Tower of Doom. Bien sûr, focus bot lane. On connaît le dicton. Je ne suis pas sûr qu'on nous entende là pour le coup. Je ne sais pas. Toi tu n'entends plus ? Moi je ne m'entends pas dans le retour mais en fait ça se trouve ça vient de moi. Moi ça va, j'ai l'impression. C'est bon, c'est... Ah bah non. Alors... Est-ce que... Moi je pense que ça marche donc... Bah il y a le camp de Grimaine qui fait le camp tranquillement en top. On nous entend ? Ok en fait c'est juste mon retour qui est... Ok d'accord. Ok bah parfait. C'est parfait, c'est tant mieux. C'est pas grave. Allez en attendant tu l'as dit, le camp qui a été fait top par Reksa Etai qui assiste énormément. Surtout qu'ils ont beaucoup de sbires aussi. Ils ont le camp plus énormément de sbires en top lane donc ça risque de pouvoir prendre beaucoup de choses. Même presque un T1 je dirais. Peut-être pas, en tout cas toute la gate qui va mourir ça c'est sûr et certain. Bah c'est... Miroir pour le moment c'est... La vague mid doit s'écraser encore celui-ci. Ouais il a pas encore... Il est perdu presque une tour au mid. Et ça c'est en plus. Bonne pression hein, très bonne pression. De mise par les joueurs de Schubortwark. Par contre, attention il y a Sylvanas qui ne s'est pas montré. Il y a la petite chouette. Copenhague, ouh il a pas touché. Ah c'est dommage. En vrai c'était bien fait de la part de Copenhague quand même ce petit go. Par contre attention, c'est ce que j'allais dire. Talouf attention maintenant qu'on sait que Sylvanas était top. Il joue safe hein, au Rekar aussi. Il a fait le petit croc-croc mais il a mis ce thème. Ouh le stun qui passe pas heureusement. Mais Virtual qui prend sa stack tranquillement avec son niveau 4. L'embrasement lunaire. Exactement. Et de Tyrande. Sinon au niveau des talents. Globe O4 pour Reksa. Est-ce que tu vois des surprises ? Possessions. Tu spell O1 pour Sylvanas. On a la vitesse de déplacement pour Skynox. Pour qu'il puisse plus facilement... Faire des rotations. Et surtout s'escape aussi globalement. Donc c'est toujours cool. Le shield qui redonne de la mana. Vraiment très très bon ce niveau 4. Et par contre, pas de suprématie. On part sur le plus de burst pour Leaming. Il veut tuer plus facilement. Il veut tuer, tuer. Surtout qu'en plus sur le Misha ça va proc très facilement, très souvent. Et ça permet de mettre un peu de pression sur la Misha. A savoir que la Misha donne un reset si j'ai pas de bêtises. Oui oui. Donc c'est toujours intéressant de la tuer. En fait sur Leaming c'est comme si il perdait pas ses spells le fait de burst une Misha en fait. Globalement. Donc on le rappelle hein. Faut pas se dire ce niveau 4 c'est pour un build missile. Non non. Sur un build TP ça fonctionne très bien. C'est juste le talent, le seul talent qui offre du burst en fait. Et qui booste les autos en fait globalement. Donc c'est toujours cool. Puisque l'autre c'est le Triumph Virat. Hop 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 attention à la glissade sur Tych. Tych qui a pas fait attention. Très belle punition de Talouf. Très bien fait hein de leur part. Ou par contre oui il va mettre un petit burst. Bah il sait que la glissade est plus là donc il est tranquille. C'est ça. Mais il a raison. Ça met midlife le TC, le TC prend cher. Par contre ça donne le petit point pour les Gonext. Donc il passe un tout petit peu en avance en 4 shots d'avance. Tych qui a pas fait attention. Un petit manque de rigueur et d'attention. Attention à ce genre de choses. Mais en XP on est toujours devant. Légèrement devant. Purge au niveau 7 pour Tyrant. Balle en vif argent bien sûr. Jave le glace du côté de Jaina. Le slow amélioré. Et l'aspect de la bête. Donc plus de stun du côté de Rexxar. De l'autre côté. Pédale d'écho. Purulence. Oh le soin améliorant. On le voit plus le temps que ça sur l'Euric. Et la Purif le Jax. Après c'est parce que c'est sur sa line j'imagine qu'il a pris ça. Sur sa line en gros il met son drain. Il dure longtemps le drain. Ouais sur Misha c'est facile de le faire durer. Le petit camp qui a été fait top. Ça va permettre de dépêcher facilement la botlane. Ils s'en rendent compte qu'ils sont probablement un de plus globalement sur la map. Parce qu'en vrai ce talent est fort. Mais le problème c'est qu'il oblige à compléter le drain jusqu'au bout. C'est le petit bémol. La glissade c'est bien joué. Par contre attention il faudrait pas s'exposer derrière. Il n'y a qu'un seul qui est passé. C'est pas plus mal. Talouf qui a pris cher. Mais c'est pas trop grave. Il a glissade les sapeurs. Pour justement empêcher que les tours prennent trop cher. Il en a sauvé un. Il a sauvé un shot de plus. Donc c'est toujours cool de récupérer ça. C'est bien ce que fait Tai. Mine de rien il y a un gros contest. Au final les deux solo liners ne double soquent pas. On part à l'ancienne avec du 1-1-3 en fait sur cette carte. Et on va dire ceux qui tiennent la mid lane. Décal propose des solutions top ou bot. C'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. C'est par rapport au compo qu'ils ont. Le top lane il ne peut pas vraiment faire la double rotate avec son héroïque. Oui c'est faisable. C'est faisable mais ce qui est au top après il va se faire bloquer. Et ça peut se bloquer. Puis Grimane l'empêche en fait. Il met de la pression mid. Du coup Léoric il perdra de l'XP quelque part. Donc au final ça force les joueurs de Gonext à amener la Sylvanas. Attention Taille encore une fois. Là il est mort Taille. Attention. Et ça fait deux fois Taille déjà. Une fois bon ça peut arriver. Et là en plus ça va coûter les hôtels très probablement. Mene qui veut des tags, qui des tags. 14 secondes encore sur le respawn mais ils ne pourront pas recontest. La chouette qui va être interceptée par Talouf. Très bien joué. Petit peu d'expérience là. Mene attention ça va aller. Il y avait la Galva encore. Pas de problème. Qui a été purge en plus. C'était purge par virtual en plus le stun. En fin de course. Alors guérison ancestrale tombeau. Flèche gémissante. L'onde de choc. Et ETC qui ne montre pas son ult. Ça sera un Pogo finalement. De l'autre côté lâcher les sangliers. Ouais exactement. Balmody. Teclives des lunes. Bouclier sacré. Et Annojivre. On va voir maintenant. Ce qui va être fait. Ok l'orb. Oh ça n'a pas touché. Ouais c'était. Attends il y aurait une veille. Ils sont en avance. Le problème c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils. Ouais mais le problème c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont 5. Là ils ont vu la Mecha donc ils savent qu'ils sont 5 normalement. Ouais du coup il est Auric. Très bonne orbe. Auric il crush la top lane quand même. C'est pas trop mal. En vrai de l'or côté. Ça permet de plus tard comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Bah de peut-être prendre le T1. Et prendre plein de T1 d'un coup. C'est ça la grande force. Ouais ça c'est pas grave. Ça c'est cool. Voilà. Comme tu le dis. Tu bloques les sapeurs. Avec le petit D de Sylvanas. Alors certes on a concédé les sapeurs. Mais ils n'en feront rien. Faut le tuer par contre. Ouais il va tomber normalement. Voilà Shelvin. La petite auto. Par contre on perd de l'XP mid. Parce qu'il est obligé de prendre la safe way. Ah il était obligé d'être là. Après il est avec son E heureusement. Il traverse les murs. Donc il perd pas tant de temps que ça. Double hotel. Est-ce qu'on me dit dans le game 1 les Gonex cette fois-ci. Mais comme tu le disais. Tour du destin. Ce qui est bien c'est que tu capitalises sur tous tes moves. Tout ce que tu peux faire. Ah là il a gratté un peu la tour. Bah plus tard peut-être. C'est ça. Même si t'es derrière. Et bien peut-être en fin de match. C'est ce qui permettra d'avoir les 3 hotels. Enfin les 3 forts. Ce qui avait permis. Enfin les 6 forts en tout. Mais les 3 forts ennemis. Ce qui fait gagner. Ce qui fait gagner les Gonex contre les LFT d'ailleurs. Oh le huping sur Houille. Il veut un tombe. Oui ça c'est sûr et certainement. Il y a Mene qui vient pile un petit peu tout ça. C'est bien ce que fait Mene. Copenhague. Le Pogo retouche. Qui peut faire grand chose. Londe de choc. Très belle Purif. Sur Talouf. Pour empêcher. C'est bon ancestral aussi sur Talouf. Oh il y a eu le silence. Mais c'est pas grave. Gremen qui valide le kill. Un point. Pour le moment. Il a dit le ring. Mais même sans les ults. Ils ont plus de possibilités. De rentrer dedans. Après il y a toujours l'an de ton. Mais comme tu dis. Ils pourront pas faire grand chose. Tyke a déjà récupéré la botlane. Et Rek'Sark qui est mid. Et ils vont perdre les 2 altars. C'est un peu dommage tout ça. Ca va revenir full even en tout cas. Éventuellement la Misha. Vengeance sur les animaux. Il y a Misha qui va peut-être mourir. Attention le tombeau sur Virtual. Il était en monture pourtant. Mais Misha ça donne le reset. Super stun par contre. De Asioth pour Peel. Pour Peel Virtual. Ah il kill sur Misha. Là on a un petit. Ok c'est revenu. La Nogif qui a touché Sylvanas. Et celle a tué. La Sylve. Ils ont pas réussi à prendre le kill. Sur Virtual. Super Peeling d'Azure. Genre stun 2. Pendant le tombeau. Du coup le tombeau sert à rien. Il sait surtout que la Misha a mis beaucoup de temps à être tué. Alors qu'elle avait 100 HP. Et grâce au stun il a tempo une seconde 5. Et c'était la seconde 5 qui manquait. Globalement. On maraude. Vengeance glacial. Les dégâts sur le Q. En même temps il est souvent tranquille Mene. Du coup il peut perturber. Il peut se retrouver très loin chez les adversaires. Et mettre des hacks qui vont faire très très mal. Exactement. Allez du coup top. On est bien parce que là. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'importance de la botlane. Mon cherval. Exactement. Alors pourquoi la botlane est très importante. C'est parce que déjà. C'est la vague la plus loin en fait. Les minions mettent le plus de trajet pour arriver jusqu'au T1. Donc c'est là où vous pouvez la défendre de plus loin. Parce que la midlane par exemple. Les minions se prennent limite tap directement. En plus de ça il y a 2 camps de sapeurs. Et ça peut bloquer 2 altars en fait la botlane. Globalement. Donc en gros il y a tous les avantages. Contrairement aux autres. Là par exemple comment t'attends cet hôtel là. T'es obligé de prendre un chemin. Et si tu vas fight en fait t'es bloqué au milieu. Et si tu perds ton teamfight. T'as pas de zone de repli en fait. C'est ça c'est fini pour toi. Et t'as pas de fontaine en plus. Et pas de fontaine effectivement. C'est vrai que c'est. On oublie un petit peu mais la fontaine aussi. Ah c'est trop important la fontaine. 40% pv 40% mana quand même. C'est en 10 secondes. Peut-être. Mais ça fait quand même plaisir de récupérer tout ça. Surtout que souvent sur cette carte t'arrives à temporiser un petit peu la prise du tribut. Oui oui. La capture du tribut tu peux la retarder. Jaina qui va récupérer Ouy qui fait le taf pour récupérer le camp de sapeur bot. On a pas dit aussi mais ils ont récupéré la top lane les go next. Ils ont vu que la bot lane c'était un peu la merde. Ils ont récupéré la top au moins. Ça va permettre d'avoir un autre point de pression au minimum. Même si c'est pas la meilleure lane. C'est toujours cool de l'avoir. Ils sont menés. Il peut spammer les bumps hein Talouf. On l'a vu là. Mais est-ce qu'ils vont passer ces camps là ? Oui il risque de passer quand même. Shelvin prend super cher Ouy les camps passent. Attention Lotus Bell. Qui fait super mal sa force d'agérison. Et oui. Le 13 de Johanna. Ouais mais carrément Tai il s'en fout hein. Il est y aller tout seul le petit Tai. On a tout éclaté. Par contre il leur faudra peut-être Sivana sur cette bot lane. Je sais pas trop. Ils ont tenté de le tuer. Pour interdire les sapeurs je suis d'accord. C'est ça. Là c'est très important. Ils vont faire passer encore. Ils vont faire passer encore. Ah ça c'est dur. Ah ça c'est dur. Terrible. En plus elle aura pu voler 3 sbires et bloquer les sapeurs. C'est ça. Bloquer les sapeurs au moins. C'est compliqué. Bah c'est ce qu'on avait vu en plus. Gonext avait fait ça contre LFT. Ouais. En concédant le fort bot. Mais. Et là ils ont du plus de mal là. C'est ça. Parce qu'en fait Sylvanas. Le problème c'est qu'ils peuvent pas envoyer Liming mid en fait. Pour clear. Du coup Sylvanas est obligé d'être mid. La dernière fois c'était Greymane et Sylvanas. Du coup Greymane était mid. Exactement. Et Sylvanas était bot. Et là le problème c'est Liming en fait. C'est vraiment Liming. Elle arrive pas à. Elle peut pas poke le T1 etc. C'est assez dur. Limite. Faudrait envoyer Sky nox mid. Mais ça c'est super dangereux. Mais faudrait envoyer Sky nox mid en fait. Ouais. Après tant que t'as la vision ça va. Tant que t'as la vision sur les deux carrés en fait. Globalement ça va. Tu peux pas vraiment te faire tuer. Mais le problème c'est qu'il a pas. Mais Sylvanas a besoin d'être bot en fait. Vraiment c'est vital. Il faut absolument qu'elle soit là. Là ils vont tenter de le récupérer. Mais ça risque d'être dur. Savoir que les Shubber Balls. Ils s'en foutent de la top line aussi. Ils n'ont pas de récupérer depuis tout à l'heure. Mais c'est pas important pour eux. Les Globes en tout cas ça c'est cool de finir. Ça permettra de soigner un petit peu tes potos. Surtout que Greygar. Bah c'est pas le meilleur support pour soigner sur la durée. Non. C'est pas UTR non plus. Mais c'est pas. C'est pas l'Extraza quoi. Exactement. C'est toujours intéressant. Et ils ont la position. Ça c'est cool. Même s'ils vont envoyer la... Même une raid carrément. Est-ce qu'il aura le temps ? Carrément les petits cochons pour Cancel. Un chouette. Un sanglier. Attention Léoric qui prend beaucoup de dégâts. À Copenhague aussi il a pris très cher. Mene sur le flank. Attention est-ce qu'on va vouloir enchaîner sur Talouf. Flante de choc qui a été mise par Shelvin. Et il a carrément claqué la Purif. Skynox il a eu très peur que ce soit un go sur Shelvin. Mene a pas claqué l'ult. Mais par son positionnement il était très avancé. Et 24-11 au score. Depuis tout à l'heure. Il chope les shots. Donc il monte, il monte, il monte. Ils sont à 11-24 comme tu l'as dit. Donc voilà ça commence à être une situation un peu critique. Qui commence à s'installer. Il chope les shots qui choque. Merci Beatbox. Le Beatbox. En tout cas. Il récupère la bot lane. Ça c'est important. Il traite contre la top lane mais la bot lane est quand même beaucoup plus impactante. À récupérer. Et ils vont tellement vite qu'ils pourraient aller même inquiéter bot. Oh la blissade dommage. C'est trop tard ça. C'est trop tard. Il a été cancel tout de suite par virtual. Attention Mene. Il y a un bouclé sacré. On pourrait même re-engage. Non ça sera pas fait. Ça sera pas fait. C'est dommage. Et là la cleanse qu'on avait pas tout à l'heure. Bah là on la sent sur le mush. C'est vrai. Parce que ça aurait pu faire la taff là dessus. Bah il a stun avec euh... Il a stun tout simplement avec euh... Bah en plus il a très stack sur le Nio-4. Donc c'est certainement ça fait mal. Ouais il commence à faire mal en tout ça. Bon là il y a Sylvanas. Ils vont peut-être pouvoir cancel. Bloquer ses sapeurs. Attention Talouf. Attention Talouf. Attention Talouf. Est-ce qu'on pourra valider ? Ok la grèce d'astral passe. Très bon silence de Galaxie. Mais on en fera pas grand chose. Il y a pas de tombeau hein. Il l'avait mis juste avant. Attention Talouf. Le fondu qui lui permet de s'en sortir. Et le tombeau dans 7 secondes. Tombeau dans 7 secondes. Ouais Sylvanas qui commence à faire très très mal. Ouais ça va aller. Est-ce qu'il peut prendre quelque chose ? Ils avancent la vague. La vague s'est pris un Adlerake désintégré. Le problème c'est que là le trade n'est pas du tout à l'avantage. Dego next. Ils veulent récupérer plus Altar. C'est pas mal mid aussi hein. Mid ça avait mis de la pression. Tout à l'heure. Et ils veulent forcer. Ils veulent siège. Attention par contre le stun 2 de virtual était très bon. Il y a eu une paire hein. Du flanking. De taille. Et on va pouvoir et bien essayer de jouer les hôtels de chaque côté. Ce qui est à l'avantage évidemment hein. Des chubbertoils qui sont devant. Ouais. Et là il commence à être de mieux en mieux. 7 HP encore. Plus que 2 hôtels à récupérer. Et ça les met bien. Attention la glissade. Out pour essayer de s'escape. Il y a encore une tilt jaune hein. À la limite ça pourrait faire une re-engage. Ouf. Ça peut s'est presque passé cet orbe. La glissade en août. Alors qu'on est au mois de juillet. Et euh. Elle était nulle. Ah du coup. Dans un mois elle sera valable. C'est vrai ou ça va ? Alors là mon gars au mois d'août. Sur les goal series. Sur euh. À Division S on sait pas encore. Mais normalement il devrait y avoir une deuxième. Je sais pas si ça commencera en août. Attention par contre Talouf. Talouf. Le stun est passé. Il s'est fait quand c'est ça glissade. Il s'est fait quand c'est ça glissade je crois. Oui il s'est fait quand c'est ça glissade. Talouf de 170 PV. Et ça force encore un silence de Sylvanas. T'aimes pas mettre ces silences là avec Sylvanas. C'est un peu comme une guérison ancestrale là dessus. C'est dur. Ça fait mal. Et le problème c'est que là bah. Ils ont perdu beaucoup d'ulti. Bah ils ont perdu l'ulti de Sylvanas globalement. Il a pas quand même overreact avec son ulti Skynox. Il s'est dit de toute façon je le claque pas. Au pire il meurt. Oh attention. Menec est juste là. Similier. Bouclier sacré qui avait été mis. Oh les Moshpits. Oh c'est pas mal. Et la pure rift superbe de Skynox. Ça va enchaîner. Là c'est bon. Les assassins qui tombent. Il y a les ancestrales de mise même. On prend pas de risques. Menec a fini sa gueule en même temps. Bon le problème c'est qu'ils vont perdre le teamfight mais. Oh l'entombe qui est excellente aussi. L'entombe sur virtual attention. Azu aussi. Glissade superbe. Il y a le feindre la mort pour Azu. Ah ça c'est dommage par contre parce que deux kills. Ouais ça pourrait. Là ça peut être une game. Bah pas vraiment une game maintenant. Mais ça peut vraiment être tournant dans la game en fait. Ils vont prendre but mid. Ils vont prendre mid. Ça c'est sûr et certainement. Ils vont mettre 12 shots. Ils vont récupérer même les petits sapeurs. Toujours ça de gagné. Faut les faire vite. Faut les faire vite. La mid lane il l'auront peut-être pas. Ils veulent pas grid. En tout cas au moins envoyer un mec au bot. Je pense pas envie de laisser la bot lane. Attends il faut mid. Il faut mid. Galaxy il l'aveu. Et il faut mid en vrai. C'est tellement free ce formula. Allez c'est parti. Skynox non il va le garder. Il veut pas perdre. Il se dit un shot c'est pas grave. Un shot. Le problème c'est que si t'as deux altars. Ça peut vite après partir en bordel. Pour les autres on respawn etc. Et vu que t'as 7 HP. Ils vont faire le boss. Ils peuvent faire le boss. Ça le deny aussi à l'équipe adverse. Parce que vu le nombre d'HP qu'ils ont. Deux T2. Deux ford récupéré. Bon la bot lane ils vont la laisser pour faire ce boss. Mais ils vont pouvoir revenir en termes d'altars. De shots sur Lidl. Et là ils reviennent très très bien. Ils ont même le 20 avant. C'est vrai. Et le 20 est encore loin surtout. Il y a encore le silence Amelio. Franchement là ils ont un bon 20 aussi. Bah il y a deux ulti qui sont très forts. On va dire. Le silence Amelio peut faire le taf. Ça c'est bien. Ils turnent tout de suite sur la top lane. Certes ils savent qu'ils vont perdre le bot. Mais c'est pas grave. Le seul problème de faire ça. Oh taille attention. Un shot. Ouais un shot. Un shot. C'était risqué. Ils ont raison aussi. Il fallait absolument y aller vite pour tomber le truc. Mais par contre le problème de faire ça c'est que tu donnes le 20 aussi à l'adversaire. Parce que tu récupères tous les T1. Et peut-être la bot lane aussi. Ce serait cool de ne pas laisser la bot lane. Parce que Mitz a récupéré quasiment tout seul Lidl. La mid lane tu peux pas la récupérer. Tu peux pas la défendre. Les sbires en fait ils meurent. Tes sbires meurent. Et les sbires adverses tapent le T1. Donc tu peux jamais garder la mid lane. C'est trop dur à garder de la mid lane. Alors le 20 par contre est très bon. C'est vrai. On a le root du côté. Mais il y a l'entombe. Ouais c'est vrai. En fait il y a juste l'entombe qui est extrêmement forte. Mais en face il y a Graven qui est pété. Peut-être pour ça d'ailleurs que virtuel aurait du jouer porté. C'est possible. C'est possible. Et Johanna qui hésite encore sur son 20. Je pense qu'il va le jouer en fonction. Il peut tout jouer. L'ulti abelio est cool. L'armes de lumière. Indestructible. Il l'a pris. Indestructible. Il a peur de se faire go. Je pense que c'est pas forcément dingue. Attention Skynex qui est pas bien. Le stun. Super flanking de Mene. Le pogo par contre est joli. Attention là notre gif qui va toucher. Le kill est passé sur virtual. Qui va tomber à cause de ce pogo. Thaï. Thaï qui tombe. Il y a encore l'entombe. Il y a le reset du coup Shelvin a pu s'en sortir. Il y a Alexis qui est pas bien. Ouille. Oh superbe tombeau. De Copenhague. Et ça donne le reset encore à Shelvin qui est plus escape encore. Oh la 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 la. Tellement dur. Ah là c'est dur ouais. C'est très très dur. C'est eux qui avaient validé le kill et encore une fois Talouf. Ils ont validé le kill sans qu'il puisse claquer son H en plus. Bah il y a aussi Tyrande qui a pas pu claquer son ult. Il était pogo. Non mais c'est ça en fait. Les deux supports ont pas pu claquer leur ult. Aïe aïe aïe. Ce 20 est fort. Et là il a besoin d'être safe en fait. Sur les tombeaux. Après là c'était le moshpit qui était excellent de la part de Talouf aussi. Ah oui clairement. Là il a vraiment fait le tap. Bon là faut qu'il défonce la botte. 5 shots mais ils perdent la game en fait. C'est pour ça qu'ils sont obligés de défendre absolument. C'est la game là-dessus. Mene est obligé de tenter des plays. Il y a l'indestructible du côté Mene. C'est l'indestructible du côté Mene. Ok il y a les sangliers ça c'est bien. Il tampoue quand même pas mal. Oh le stun il est obligé de partir. Mene il y a l'indestructible. Il l'a toujours. Il tampoue très très bien en 3v2. 3 secondes. Il y aura l'Eclipse des Lunes en plus pour remonter Mene. Attention Shelvin qui prend très très cher par Rexar. Il devrait back en vrai sur un timing. S'il a pas de Fontaine il faut qu'il back maintenant. Régar va le soigner mais il a pas ce temps de mana que ça. Mene qui est pas vu. Mene qui est pas vu. Mene qui est pas vu. Il s'en doute pas. Mene qui a son ult. Il a le Q. Il fait super mal avec son 13. Le blind. La jouvence sacrée. Il y a l'indestructible encore une fois. Il a même pas besoin de proc pendant ce temps le tombeau. Mais il temporise le silence superbe de Sylvanas. C'est ce qu'on pourra prendre le kill où il s'est fait sur Hexar. Les resets. Virtual qui tient avec la protection superbe de Taillé Mene. Il faut repartir par contre. S'il y a un seul kill qui passe pour Shelvin il n'a plus de mana. Et ça y est. C'est Taillé par Legonext. Ça fait plaisir. Là ils ont joué une compo qui les correspond peut-être un peu plus. Ils gagnent cette game. En tout cas ça revient à 2 à 1. Là on les voit à l'écran vous les voyez. Il y a Talouf qui nous regarde pas mais... Fais bisous à la caméra. La fin de game ils avaient quand même un très très bon net game. Et ça part quand même du moche pit. Par contre je le connais. Tu vois là il y a le petit souver en mode Hey j'ai fait le taf. T'as vu les deux Pogos ? Ils étaient dans mes Pogos. En vrai le moche pit a quand même fait le taf. Alors là regarde il est en train de montrer. Tu vois ça ? C'est les stats de mon Pogo ça. Regarde regarde tu vois là ? Là c'est mon Pogo. Et là tu vois on va ouvrir le replay. Là tu vois c'est moi là. Là j'ai Kari. En même temps il a raison. Les deux Pogos. Bah surtout le dernier en fait. Parce que Skylux s'est fait désintégrer. Et grâce à ce moche pit ils ont réussi à prendre un kill. Qui a désintégré le support adverse. Qui a pas plus ult. Parce que s'il a juste le temps d'ult ça change complètement le play. Ouais non c'est sûr que ça a été une super game honnêtement. Une super game. Tubertwell qui était très bien. Mais d'un autre côté il y a eu je pense vraiment. Ce qui change l'add-on c'est que Virtual se fasse attraper par le dernier Pogo. Avec l'autre 20 peut-être qu'il aurait eu la portée. Parce qu'il a voulu suivre. Il a voulu suivre ce qui est compréhensible. Mais du coup ce Pogo change tout. Parce que s'il meurt pas. C'est bête mais les Mings auraient peut-être pas pu avoir le reset. C'est eux qui avaient fait langage en fait. Et c'était 4v5 et il y avait encore l'hash. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de support en face. Ils n'avaient pas rien, aucun moyen. Il y a eu le reset et il y a eu deux. Il y a eu le reset au bon moment. A chaque fois les Mings a fait saut de mouton. Et ça l'a sauvé hein. On a vu. Bah moi je pouvais plus le montrer à la caméra. Ah oui non on pouvait plus hein. Il y avait Léoric contre Grimmay. C'est ça. Il y a eu le kill. Premier kill qui a permis de la sauver je crois. Premier kill sur Tyrande. C'est ça. Et Blink. Ah c'est le kill sur Grimmay. Et le kill sur Grimmay donc. Qui saut. Et après il y a eu l'entombe qui est arrivé. Et qui a tué Jaina. Il y a eu l'entombe à Melio qui a tué Jaina. Et là il était encore au palais. Et là il a fait mais c'est pas possible. Et c'était je sais plus. Non je crois que c'était Rexar qui était dessus ou un truc comme ça. Non il y avait Mene dessus. Ah c'était Mene dessus. Au départ il s'est deux et ensuite il n'y avait que Mene. Il y avait Mene et il a dit mais non mais deux blinks à l'infini. T'as pas tes CD. Ça suffit non mais. Ah c'était dur. Mais ouais effectivement les pogos. Bah en plus c'est bête mais les premiers pogos. Bah ils étaient interrompus par qui ? Tyrande. Bah c'est ça. Exactement. Après il y a eu des Clint's aussi à un moment donné qui a sauvé aussi le Moshpit. Qui a sauvé un Moshpit je crois. Si je fais pas de bêtises et ça a vraiment fait le taf. Et en plus il a Moshpit. Et quand il a vu le ring. Il a fait ok. Bah je vais quand même me prendre le ring en pleine face. It's fine. Non mais il aura plus quoi. C'est le jeu de la guitare mais. J'ai ressenti comme un enfreur. Ah non mais. Je continue à jouer. It's ok. Non mais surtout en plus dans ces moments là tu peux dire. Ah j'ai envie de cancel mon Moshpit parce que tu le vois. T'as le temps de te barrer du ring. Mais il s'est dit non non. Je garde mon Moshpit genre oui qu'on bute ces deux mecs là. Il était parfait en plus. Non mais il était parfait mais il est pas assez loin de la mort. A la fin. Vous avez une petite goutte de sur. Ça va passer. Ça va tenir. Ça va tenir. Les modes que t'as sur le TC correspondent exactement à ce qu'il s'est passé. Je continue à jouer de la musique mais. Tuez-le s'il vous plaît. Tuez-le vite. Ça fait mal. En plus c'est vrai qu'avec le TC une fois que t'as le bogo tu peux lâcher le clavier. Et tu soutiens tes potes. Lui. Lui. T'as rien d'autre à faire en fait. En tout cas on a la carte de cette troisième manche. Mais on n'aura pas un 3-0 et ça ça fait plaisir. Exactement. Pour le spectacle. Même pour eux parce que là la game était vraiment cool. Parce que je pense. Alors. Peut-être. Qu'ils me fassent mentir. Je l'espère. Pour les Go Next. Mais c'est vrai que je pense quand même que les Schubert Walk. On les a vus quand même. Même sur cette game. On les a vus. Quand même devant. En termes d'expérience. Il y a eu des plays en fait. Des plays de l'autre côté. Quand tu regardes le nombre de kills. Ils ont dû avoir un nombre de kills assez astronomique. Pour pouvoir arriver à cette situation là. Parce qu'ils avaient. Je sais plus. 16 kills à 4. Et sur les 4 kills qu'ils ont eu. Les Schubert Walk. Ils ont rentabilisé leurs kills de ouf. Sauf qu'on va dire que les autres. Il fallait qu'ils fassent 3 kills. Pour réussir à prendre un truc tu vois. Encore une fois. On l'avait dit. La force de tour du destin. C'est que le comeback. Tu peux le faire. Et parce que aussi. Tout ce que tu as fait au préalable. C'est ça. Va potentiellement. Si tu arrives à prendre le bon move. Et bien. Tu peux le faire. Tu peux le fructifier en fait. Plus tard. Notamment la mid lane. Avec Sylvanas. Qui venait souvent aider. Et du coup. Ce fork était à 50% pv. Quand ils ont pris les kills. Ils ont récupéré bot. Ils ont récupéré mid. Et ensuite. Ils se sont mis très très bien. Dans la rotation. Ca fait 2 fois. Que Gonext fait des comebacks. Je crois que c'est Toad. C'est leur map. Ils ont trouvé la nouvelle map. Et on le rappelle. C'était chouette carte. C'était chouette carte. C'était chouette carte. Tout simplement. Des LFT. Exactement. C'est important. Et on est parti. Comptez du dragon. Et là on voit. Ca a rigolé aussi. On l'a entendu. On l'a entendu. En même temps. C'est parfait. La plupart des gens ignorent la caméra. Là non justement. On le voit. Skynox. Le français de chez Gonext. Ouais. Auteur d'une game difficile sur l'égard. Parce qu'il ne peut pas trop s'avancer. Il ne peut pas prendre de risques. Il ne peut pas défoncer des gens. Il ne peut pas mettre des coups de croc-croc. De l'infini. C'est pour ça qu'il a pris la mousse. Depuis devant. Et ça n'a pas pu le sauver. En plus mid. Sur le dernier catch. En tout cas. On est parti. Dans ce draft. Chen de ban. Directement. Par les Schubertwork. Exactement. Et Zeratul du coup. En réponse. Tai n'aura pas son Zeratul. Puisque. Je crois qu'il y a eu une game. Ca suffit en fait. Une game de Zeratul. Il était dispo la game d'avant. Oui. C'est vrai. Il était dispo et surtout. Pourquoi Tai n'a pas un V5 ? Non. Je rigole bien sûr. Mais oui. C'est vrai. Il a préféré prendre un Greyman. Mais c'est vrai que le Greyman. C'est sur la game d'avant. Ou sur Spider. Moi ils me semblent. Non. C'est Spider. C'est moi ce qui me semblait. Spider. Il a été ignoré. Mais après. Parfois tu as des compos un peu différentes. Et c'est un peu plus légit. Alors. Ban Maiev. Ban Rexxar. Azu a fait un très bon taf. Sur son Rexxar. Mine de rien. Un moment donné. Il a sauvé Virtual. Qui s'était pris un tombeau. Alors. Exactement. Pour les Schubertwork. Sachant que. Tu as quand même. Sur compter. Pas mal de possibilités. Du côté des Schubertwork. On peut jouer Valah. Le double support. Et pas si mauvais. Sur cette carte. Même sans double sup. Oui. Juste Malchurion. Tu peux juste jouer. Mais j'ai l'impression que TC en fait. Aujourd'hui. Ca va être la clé de boot un petit peu. De la plupart des drafts. Encore first pick ETC. Ca fait. C'est rare. De autant prioriser. Mais c'est cool. Parce qu'en fait le problème. C'est que. Le problème. Avantage. Tout ce que vous voulez. C'est. Il peut être joué solo lane. Il peut être joué main tank. Et ça fait toujours le taf. En tous les cas. Oui. Sachant que. Double pick maintenant. Pour les go next. Alors. On va voir ce qu'il nous pique. Gramein. Pour Shelvin. Et Johanna. J'ai l'impression de voir les mêmes drafts. Mais tu sais. Ils inversent un peu les équipes. Mais Gramein est très joué aujourd'hui. Non mais Gramein est vraiment extrêmement joué. Il a pris double up aussi. Plus des dégâts sur l'auto attaque. Un nouveau build. Sur le cocktail. C'est vrai qu'il a pris un up sur le cocktail. Mais en plus de ça. Il y a le troisième point. C'est les 10% de boss speed. Gramein en profite énormément. Pour garder ses stacks de bêtes intérieures. Comme voilà. Exactement. Comme la haine. Voilà. Tout ce qui sous-entend d'auto attaque. Pour garder des effets. Et Tyrone. Jaina. Là dessus ça change pas. Ca fait 3 games qu'ils enchaînent. Il y a beaucoup de Jaina en tout cas. Jaina Tyrone. Alors. Double pick. Pour les go next. Quel support. Ah bah non. Mince. Il y a quand même un ban avant. Troisième ban avant. Alors. Zeratul. Avait été ban. Est-ce qu'on ban Tracer du coup. Pour casser les retards. Voilà. C'était la réponse. Parce que là. Pareil. Tracer sur cette carte. Elle peut avoir les rotations. Très très fort. Très très fort sur cette map. Mais est-ce que ce sera un ETC solo lane. Et un main tank. Et en tout cas. Si c'est main tank. Ça veut dire que melee. J'ouvrais ETC aussi. Je pense que c'est un main tank. Parce que. Le problème c'est que d'habitude. Je suis le premier à dire. Ce qui est bien. C'est que tu peux brain. Un peu en mode. J'avoue que Asiops. Je le vois pas jouer. Je le vois pas jouer. Je le vois pas jouer ETC. Peut-être qu'ils vont re-swap. Et ils vont peut-être remettre Ouy en tank. Je sais pas. Alors. N'oublions pas que c'est normal. Du côté des Shoeward Walk. On se fasse. Enfin. On se mette en confiance. Sur certains piques. Oui. Exactement. Notamment Ouy sur Jaina. Et Virtual sur Tyrande. Puisque. Bah il y a eu. N'oublions pas. La Berezina. Contre les Wind & Rain. Tout à l'heure. C'était un peu compliqué. Ils ont un peu. Ils ont eu du mal. En espérant que. Ça se passe mieux. Pour la suite. Alors. Double pic maintenant. Pour les Gonnex. Slimming. Qui va être. Pic par Galaxy. Et Regar. De récupérer. Par Skynox. Donc de nouveau un Regar. Je crois que ça lui a bien plu. La game d'avant. Le fait de pouvoir purge. Etc. Je pense qu'il a bien aimé. Et surtout que ça a beaucoup d'impact. En PvE. Etc. Sur cette carte. Il est très bon. Tu l'as dit. Les camps aussi. Le PvE. Le D-Push. Très bonne synergie avec Johanna. Tu mets un bouclier de tempête sur Johanna. Avec l'air toute seule. Comme une grande. Pas toute seule du coup. Bah pas si toute seule que ça. Mais. En terme de body. En terme de corps. Et il avait peut-être anticipé ça aussi Regar. Alors là. Par contre. Tu peux envoyer. Stitches aussi en solo lane. Bon. Je pense pas que ça va être le cas. Mais. Du coup. C'est Azu. Qui va être sur ETC. Et Mene sur. Et est-ce que t'es sûr. Est-ce que ça enverrait pas Ouille. En solo lane. Avec ETC. Azu sur Jaina. Et Sitges par Mene. Je pense pas. Parce que là. Ils vont laisser l'expérience. En contreline je pense. Et en fait. Ils ont encore pris un double match. Parce qu'il y a Johanna en face. Et Leoric. Mene il fait tout le temps ça. Il y a Johanna. Vas-y. Prends double match. En vrai là. Azu sur ETC. Ok d'accord. Ah. Ouais. Voilà. Ça va être Ouille en solo lane. Alors probablement. On va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que. Orphea. Orphea. Pour Thaï. Il avait fait des misères tout à l'heure. Elle a fait le taf tout à l'heure. Attention. Parce que tout à l'heure. Ça a été un peu là. Leur hantise au Gonex. De se prendre des hooks. Là dessus. Mais cette fois il y a le regard. Mais cette fois il y a le regard. Et c'est ce qu'il dit. Tout à l'heure. Il regrettait un petit peu. Tout à l'heure. En se disant. J'aurais peut-être du prendre un sup. Qui fait plus de choses. De purif. Plus ce wave clear. Là ils auront la purification. Même globalement. Leur draft est meilleur. Contre un hook. Parce que Liming. Jamais ça se prend un hook. Si elle se prend c'est vraiment sa faute. Il n'y a rien à dire. Si tu prends un hook c'est ta faute. Attention. Regar ne peut pas s'autopurif. C'est aussi un des problèmes. Ça c'est sûr et certain. Mais Regar. Beaucoup de mobilité. Donc ça va être dur de se prendre un hook. Il va prendre la mobio. Je pense. Ouais. Exactement. Ah. Ta raison. Il y a eu un double swap. Azu sur Jaina. Non mais c'est ça. Il est parti en solo lane. Parce que je me suis dit. Comme il joue tant. Donc il saura jouer. Sans solo lane. Il va rien craindre. Non. Je pense que c'est bien. Un swap comme ça. Ça va beaucoup plus leur correspondre. Alors. Annojib ou élémentaire. C'est qui qui joue ? Azu. C'est élémentaire. Il joue les deux. Il joue les deux. Là en vrai. Je pense que tu joues LM. T'as déjà double match. T'as déjà l'autre ulti. C'est Mene qui est le capitaine là. Un petit peu. Ouais mais. Mene il laisse quand même Azu jouer comme il veut. J'ai l'impression. Ouais. 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 Un à deux. Pour les Superwalks. Sachant que du coup on retrouve Talouf. Sur la Johanna Shelvin. Sur Liming. Skynox. Sur Regar. Galaxy. Sur Greymane. Et enfin Copenhague. Sur Leuric. Exactement. Et en phase 2 il y aura. Mene. Mene. Sur le Stick Cheese. Virtual. Sur la Tyrande. Thaï. Sur la Orphéa. Qui a fait des malheurs aussi tout à l'heure. Azu ups. Sur Jaina. Et Houille. En solo lane. Sur ETC. Ouais. Et qui est parti d'ailleurs guitariste de Légendre. C'est ça. Pour la sustain. En solo. Sinon les Globes du côté de Mene. Trois Globes déjà pour Mene. L'Elu des Lunes classique. Les Globes aussi pour Jaina. Ouais. Exactement. Ça veut dire qu'il a loupé un globe. Ou Stitches l'a pas attendu. Là ça dépend du point de vue des joueurs. Là Stitches il peut aller voler le globe du Weezy. Comme ça il gratte un globe de plus. Et Jaina elle a perdu un globe. Parce que là mon avis tu vois. T'écoutes Mene. Il dit bah ouais. Mais Azu il était trop lent sur la Rota. Et d'un autre côté. Il a pas attendu. Attends. Mais il a où le globe direct. Je l'ai vu lui. Et là tu demandes à Tyrande. Et Virtual il fait. Je sais pas trop. Je vais rien dire. Réponse de développeur. Je pense que. La portée des Globes a été réduite il me semble. Avec la vitesse de déplacement. Mais on en a pas trop parlé au niveau des talents. Du côté par contre des Gonex. Donc la vitesse de déplacement pour Regar. Encore une fois. L'idée de se mouvoir rapidement. Il y a des rotations très importantes. Et surtout. Il faut dodge des hook. Regarde. L'avantage c'est qu'il monte sur un stand. Et il se barre. Donc bah. Toujours cool. Sinon on a le Cuspel. Intéressant. Drain de vitalité pour l'Eoric. Donc le A qui soigne. Ça c'est assez rare. Bah c'est pas mauvais. Ça te permet d'avoir plus souvent ton A. Quand tu touches un héros. Ça te permet de réduire une seconde sur ton A. Et quand tu touches pas d'héros. Je parle vraiment pour rotate. Et puis pour faire des doubles rotations. Ça te permet de récupérer plus vite ton A en fait. T'as deux secondes de moins. Pas vraiment pour la régène. Mais plus pour le fait que ça te réduit son CD en fait. Sinon après on est sur du classique. A noter quand même l'inflexible. Donc plus. Bah encore une fois. C'était ce qu'on disait. C'est exactement la même compo que tout à l'heure. Mais je pense qu'en vrai c'est le meilleur. Dans le choix. Je pense que c'est le meilleur à faire. Parce qu'en fait si tu l'as pas. Tu te fais tuer. Et là. Bah tu l'auras. Et il sera plus gros. Et en vrai. Je pense qu'il est quand même meilleur. Limite. Il doit protéger aussi le regard. Vaut mieux que ce soit lui qui force. Ah oui oui. Et non mais. Je pense quand même qu'il est meilleur. Et il peut limite se prendre des hooks avec ça en fait. Donc je pense quand même que c'est le meilleur. Globalement. Ce talent là. Alors en tout cas. Lazy qui ont été démarrés par Lego Next. On a fait. On est en train de le finaliser du côté d'Azu. 3-4. Il y a toujours ce globe qui a été récupéré au mid. Et voilà. 5-3 dans le match. C'est ça. Donc regarde regarde. Il va gratter le globe du coran là. Il vient cul pour le globe. Moi je connais. Je joue Stitches. Il y a le E de Stitches quand même qui fait. Ne l'oublions pas. Des dégâts monstrueux sur les unités non-héroïques. Ça j'ai jamais. En vrai je sais pas pourquoi il avait fait ça. Ouais venez. On met le E qui fait mal. C'est parce qu'il mange le petit. C'est vrai il mâche rouille aussi. Il le mange direct. Un héros c'est trop gros. Il peut pas le digérer. Il arrive bien à le rentrer dans son bide. Mais là tu vois. C'est parce qu'il trouve une nouvelle technique. Il le mange pas entièrement en fait. Il lui croque croque. Il croque croque très longtemps. Avec le gavage là par contre il se fait plaisir. En vrai. Les Gonnex ils se mettent super bien. Parce qu'ils ont pris un camp neutre. Mais attends mais les Gonnex comment ils ont fait un camp de plus ? Parce qu'ils ont fait le camp neutre. Ils arrivent à avoir le filet. Ils se sont présentés à trois en fait. Du côté des Schubert Walk. Pour défendre. Et ils en ont profité. Mais là ils se mettent très très bien. Très très bien dans ma tête. Parce que là ils prennent deux tours au box. Et là ça va pas faire comme le stitches de tout à l'heure. Là le stitches il pourra pas faire le même taf que tout à l'heure. Il a pas réussi à faire des hooks. Bon là. Oui ils touchent un hook. Mais ça fait pas grand chose en fin de compte. Ouais ça sert pas. Alors sinon sur les talents classiques. Du côté des joueurs de Schubert Walk. Exactement. Et de l'autre côté. C'est le blocage en Wargun. C'est pas la première fois qu'on le voit encore mais. Achnu Pécor classique. Achnu Pécor. C'est Neil Peasins en anglais aussi. Exactement. Ça sonne pas mal aussi en anglais. Ah ouais les deux sont très très bien. Attention t'as l'eau fait un petit peu isolé après il y a la gamba. Oh il a dodge. C'est très dur quand t'es en solo contre une Orphea. Quand tu joues contre ça c'est impossible. Tu te fais poke et si tu dodge tu vas te reprendre un dans quelques secondes. Donc c'est très très dur. Quand on est tout seul. Stitches se montre pas pour le moment. Il a raison. Il a raison. Après il y a le problème c'est qu'il choppe comme pas mal de globe. Je trouve Stitches très important d'avoir au moins les 15 premiers pour les 5%. Et au fur et à mesure plus vous avez de speed plus c'est facile de mettre des hooks. Parce que vous courez plus vite que les ennemis. C'est toujours plus cool. On a trois qui claquent pas le E non plus. Il le garde. En fait le E faut le claquer quand vous avez moins de 20% de PV. Sinon ça sert à rien de le claquer plus tôt. Et c'est pour ça que le EO1 est nul en fait. Parce que tu dois le claquer tout le temps pour essayer de le stacker. C'est le côté. C'est trop mécanique attention Shelvin. Shelvin. Ah le stun de Gruniaaaaaa. Superbe. Il a lancé pourtant. Peut-être trop tard. Trop tard. Trop tard malheureusement. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Il a lancé trop tard. Si tu purifies pendant... Ouais c'est mort. Une fois que Luke a touché c'est mort. C'est trop tard. C'était très très close. Surtout qu'en plus Virtual avait anticipé en fait le pas de côté. Ouais. Du coup vers la gauche. Qui a fait monter Shelvin vers la droite. Enfin vers le haut. Et du coup. Et bah là c'est méné. C'est soit tu prends le stun de Virtual de la Tyrande. C'est dur ça hein. Et encore Léo qui font le café. Il faudrait pas que ça refasse comme la Game 1. En tout cas pour les Gonext. Après pour les Shiver Toys. Oui. Pour eux ça serait très très bien. Euh la Game 2 plutôt je voulais dire. Sur Spider Queen. Et aussi on a oublié une petite synergie. C'est qu'il y a un Virtual qui joue Tyrande. Et en fait Tyrande... Oh attention top lane. Il a plus de glissade. Ouais après il y a très très de protection d'Azu. Ok il va esquiver. Ce tour ce serait bien de l'apprendre. Parce que là ça permettrait autant que de s'avancer beaucoup plus. Mais en fait la chouette de Tyrande permet d'avoir de la vision. Et permet de setup des hooks beaucoup plus facilement aussi. Ça on l'oublie très souvent. Mais en fait ils ont souvent une sorte de... Pas mapac mais en gros bah grâce aux chouettes. Tu sais où sont les ennemis. Donc si tu sais où sont les ennemis. Bah tu peux les hook. Tout comme Tassadar à une époque. Exactement c'est ça. Tout comme Tassadar. Top lane is T3. On va faire le combat pendant ce temps. C'est vu. Attention Shelvin. Ok. Talouf est là aussi. On a un petit peu d'avance avec ses kills. Oh ça retouche. Il est pas censé se prendre un hook Shelvin. Il a pas le droit normalement. Et puis là il prend un mauvais trade pour le coup. Attention Ty qui est en train de solo kill. Là il a peut-être été un petit peu loin par contre Ty. Il a été trop loin. Il va essayer de s'en sortir avec le Q. Et ça ira. On peut plus poursuivre. Il est en wargun déjà. Il a plus de dash. Attention. Le hook va passer. Sur Galaxy. Galaxy. La glissade est parfaite. Et le kill va être récupéré. Et il y a le dragon aussi. Par contre je croyais que le dragon était de l'autre côté. Non mais non. Effectivement. Mais tout ça part du fait que. Kopenhack il va éclater sa top lane. Vas-y moi je m'en fous. Il était en 1v3. Enfin il était en 2v3 en fait. C'est parce qu'il se prend un hook. Il est pas censé se prendre. Le link c'est une micro hitbox. Et t'as un blink tout les je sais pas combien de secondes. Tu as ton blink pour dodge. Et ça il a pas le droit. Il a vraiment pas le droit le petit Shilvin. Il a l'air d'avoir des petits soucis. C'est Discord. Je crois qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Il y a des petits soucis aujourd'hui sur le Discord tu l'as dit. Sinon sur les niveaux 7. On en a pas parlé mais plutôt du classique. Oui. A part encore le heal. Le drain ouais. Kopenhack aime bien visiblement. En vrai un build drain sur cette map pourrait passer aussi. Le problème c'est que TC. C'est vrai que ça bump. Il bump. Il peut glisser d'out. Auto attack. Auto attack tu te fais encore plus bump. Ouais mais c'est vrai. Alors je pense que le E là. Désolé. En plus j'aime bien. Enfin le build est toujours le riche. Ouais non je sais mais. Mais pas là. Là je le vois pas. C'est dommage. T'as besoin du E. Alors de l'autre côté. Slam pour OTC. Du classique. Du putrid. Morsure. Probablement la zone de heal. L'éclipse des lunes. L'éclipse des lunes. L'éclipse des lunes. Jaina par contre. Jaina il peut. Mais ça par contre ça on sait pas. Les deux sont bons. Parce que Azu il joue les deux. Ça aurait été Mene on aurait su. Oui. Mais Azu. Il joue les deux en fait. Il joue vraiment les deux. Et au niveau 7 Virtuose. Javelot de glace. La tendrisseur. Donc les slow du côté de Jaina. Attention par contre la morsure de mise. Ok. Talouf. Le hook superbe. De Mene en suivi. Il a attendu la fin. Put Galva. Le hook. Parfait. De la part de Mene. Ça doit prendre un T1 directement. Sur cette botlane. Et ça ça les met super bien. Les Schubert Walks. Qui récupèrent ce T1. Sans que Jaina ne prenne son 10. Donc là il est en train de négocier. Je peux prendre des lèmes. Non. Je peux prendre des lèmes. Allez. J'aurai les lèmes. Attention. Il a raté à mon avis. Attention Roland Thon. Est-ce qu'il peut prendre le kill là-dessus. Ouille. Ouille qui est tout seul. Il pourrait limite slam pour essayer de s'escape. Ouille 57 HP. Ah dommage. C'est le dent non de Léoric ? Il y avait pas dedans aussi. Oui. En tout cas il va mourir. Ça va être du 1 pour 1. 2 pour 1 pour l'élément. Et il a croc-croc. Ropenhagen. Qui va essayer de tenir. Ah le drain par contre là il va passer normalement. Il devrait passer face à Mene. Ah le full drain. Mais il y a encore le hook. Ah mais c'est suffisant pas. Il va finir ce kill. Il a réussi les négociations. Il a réussi les négo. Ah mais moi je voyais bien quand même. Il a profité du fait que Mene était top. Il a fait il me verra pas. Il a pas vu. Il a pas vu. Il a pas vu. Regarde dans le fight. Ruff ruff ruff. Ouais ouais. Airwatch 2F. Ouais ouais. Non mais c'est quoi cette merde. C'est quoi cette LM. Sorry I don't like the french rap. Allez en attendant on va essayer de check. Il a quand même 21 Globes le petit Mene. Donc là il commence à courir vite. Super bien stack. Il faut s'imaginer que quand il a plein de Globes. Il gagne des petites pattes en fait le Seal Cheese. Et il court de plus en plus vite. C'est vrai. Exactement. C'est ça. Et là par exemple 5% de vitesse de déplacement à 25 il sera à 10. 10 c'est énorme. On se rend pas compte comme ça mais 10. C'est 10% de plus que 0. Oui. Et puis c'est encore plus fort étant donné que de base les stats ont été augmenté de 10%. Bah non c'est ça. Donc les valeurs sont... Tout en tout puisqu'il se fait ralentir, augmenter la vitesse. Enfin bah plutôt augmenter la vitesse. Il snowball beaucoup plus. C'est ça. Ah si tes stats de base sont meilleurs forcément 10%. Ah ça vaut plus. Exactement. Alors attention. On va vouloir remonter. En vrai il faudrait qu'Openag il arrive à prendre sa top lane. Mais il y arrivera jamais. Parce qu'il y a tout le temps du peel du côté Shubar Bolx. Mais s'il arrive à prendre sa top lane il pourrait vraiment éclater un peu tout. Après ils sont pas tant en retard que ça les Egonnext sur cette map. Mais il faut pas se prendre de hook. Ok Sheldvin il faut vraiment qu'il arrête de se prendre des hooks. Le 13 est arrivé. Alors fondu... La Redux c'était sur le fondu. De nouveau Sticky. Ils ont été scouts. Ils ont été scouts. Ils ont le mapac sur Galaxy. La hook qui passe. La Purif superbe. Voilà pourquoi ils ont pris regard. Super Purif. Attention par contre c'est pas terminé. Le slam qui va arriver. On va couper l'équipe en deux. Sheldvin qui se fait attraper. La glissade le fondu. Sheldvin qui tombe. Sous les coups. Deux guitare. Et Johanna a aussi été bloqué. Skynox qui a essayé de croc croc. Ah ça passera pas. Malheureusement. J'ai cru qu'il avait survie mais non. Ah la la. Ça ça coûte très très cher pour ce psy quand. En fait le problème c'est qu'ils savaient exactement où est-ce qu'il était. Donc le hook était presque certain. Mais ils voulaient pas grid. Après il y avait. Il y a eu le flanking de Johanna qui arrivait derrière. Mais ça n'a pas pu. Genre il n'y a pas eu de blink non plus. Je ne sais pas s'il avait son blink ou pas. Je ne pense pas. Et ça ça a fait assez mal. Alors on n'a pas. On n'a pas l'élème encore. Et au passage. Donc j'en parlais mais là c'est rassuré la vulnérabilité. C'est bête mais. La petite vulné. C'est des dégâts supplémentaires. Tant que l'exposition nord n'est pas présente. On ne va pas pouvoir cancel. Tranquillement. On ne va pas pouvoir cancel. En tout cas là. Les Gonnex vont devoir jouer l'ultra light game. Pour cette game. Parce que là ils sont beaucoup trop en retard. Donc il faut jouer le 20. C'est largement faisable sur Shrine. Vous pouvez jouer jusqu'au 20. Sans prendre trop de bâtiments de retard. Pardon j'avais dit 25 mais c'est 30 pardon. C'est 30. Tous les 15 blobs. C'est ça. J'ai eu un petit mot mauvais. Alors on va balancer la Galva sur le kick du Drake. C'est bien parce que voilà. Skynox peut mettre son bouclier tempête sur la Johanna. En vrai il n'a rien fait Drake. Ah il n'a pas fait grand chose. Il n'a même pas pris un T. Attention il n'est pas vu Thaï. Encore une fois les options flanking. En fait c'est là où on voit l'expérience des Schubert. Ils sont très souvent cachés en fait. Ils sont très souvent cachés. Et ils savent comment faire pour tuer des joueurs ennemis. Attention top aussi. Hopenag. Après c'est pas trop grave. C'est la glissade demi-sparrow. Il est l'Aim qui a été mis. Ca va permettre de stack aussi. Un peu ouais. Le stack qui passera pas. Oulah Kevin. Heureusement il n'y a pas de glissade. Le tombeau. Thomas il a voulu. Là il a paniqué parce qu'il a vu son carry qui jump en V5. En vrai c'est pas bête parce qu'il n'y a pas la glissade de TC. Et du coup il a voulu bait. Ah oui oui. Il voulait. Attention la glissade ancestral qui passera pas. On a réussi à chopper le kill sur Johanna. Il s'est retrouvé un peu au milieu. Je n'ai pas trop fait attention à comment il arrivait là. On était tellement concentré sur Leeming en fait. Je pense que c'est pareil c'est Leeming qui a fait un truc de ouf. Et tu dis ouais faut que j'aille aider ma Leeming. Mais non ce n'est pas une bonne idée en fin de compte. Attention il y a encore des walk-ins qui peuvent passer. Là il y a level 16. Oh comment ils sont placés. Il l'avait vu. Il avait la vision avec le totem. Très bien. Très bien pensé de la part de Skynox. Exactement. Et c'est la force de Régard aussi là. Encore une fois utilitaire très tôt. Exactement. Et là il y a les 30 globes. 10% de moosepeed. Qui ont été récupérés pour les petits stitches. Ça arrive top. Attention Copenhague. Il peut monter jusqu'à 60 qui fait 20%. Il va encore peut-être mourir. Il débuffe tout le monde en même temps. Il y a le hook qui va être à la sortie. Et bon dodge. Il va être slow par contre. Oh l'entombe. C'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal. Il va se servir en tout cas pour repartir. Et attention la contre attaque Leem. Guérison Stral on prend pas de risques. Il a eu la hache. Il a eu un peu peur. Il a mis la hache. Je pense que Hainos qui a pris très cher par l'élémentaire. Le stun qui passe pour virtual. Et il y a le flanking de proposé par Houille. Ouais. Ils vont laisser leur terrain. Ok. Normalement c'est tout le temps censé se passer comme ça. Leeming elle est pas censé se prendre un hook. Bon le terrain qui va peut-être mourir. Ok. Oui il va mourir assez sûr. C'est certain avec ce Candace qui va être récupéré. Après il veut le level 16. Il veut jouer le late game. Tout à fait classique. Tout à fait normal. Pour les Gunnext. Quand oui ils sont trop en retard de toute façon. Il y a du bon dégâts pour 100 HPV. Mine de rien. Avec la chouette et le duo sordide. Donc le Q-speel d'Orphea. Et l'exposition Nord. 25% de dégâts supplémentaires. La vulnérabilité. Exactement. Et ça ça fait vraiment toujours le taf. Ça c'est sûr et certain. Sachant qu'une fois que l'exposition Nord est terminée. Attention pour que les sacrives. Elle est sur Houille. Glissade out. On sent un petit peu pas la manoeuvre du désespoir. Mais on s'est dit si on peut essayer de prendre le kill sur OTC. Ça nous ferait du bien. Ouais. En vrai il vaut mieux tenter des choses que de rien faire dans la game. C'est pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont tenté une agression. Parce qu'ils savent qu'ils auront des difficultés. Est-ce que le 16 est très très bien ? Il y a Grimman qui a un bon 16. Trégard aussi. Ils étaient tous en train de sauter le 16. Donc ils seront... Bon après Copenhague prend des risques. Oh ETC est loin. En vrai ETC... Ah la chouette de virtual. Qui permet de dire à ETC. Par d'ici. Joue safe. Azu et bot en plus. Il va pouvoir mettre un peu de pression sur ses botlane. Attention au hook. De mener. Ouais. Et avec la vision en plus de tyrant qui est proposée. Et ils veulent sauver le T1. C'est pour ça qu'ils se montrent. Oh ça c'est bien. Pour les connex c'est très très bien en tout cas. Azu qui a tenté un truc un peu greedy. En vrai ça pouvait passer mais la rota... Si ça passait ça mettait de la pression sur le T2. Ah ils vont check du coup. Il y en a déjà un qui est mort. C'est le mage. Donc en vrai c'est le plus facile à tuer. Parce qu'en plus il est quasiment fini. Ah oui oui. Il restait 20% PV sur chaque spear. Attention mille. Attention mille. L'agression. Le slam qui a été mis à Louv qui est complètement coupé. De ses autres mates. A chaque fois le slam il sert à couper pendant ce temps par contre. L'élème qui a été mis pour aller bloquer Shelvin. Ouais. Très bien fait. Pareil j'ai encore pas trop fait attention à la rotation. Ils ont voulu peut-être un peu greed. Ils ont cut. Ils ont cut. Là c'est le problème de ne plus avoir les T1 en fait. C'est que tu n'es plus safe en fait chez toi. Il y a peut-être eu un hook aussi qui est passé. Ça c'est quand t'as commencé le camp. T'as envie de finir toi. Ouais moi je sais qu'il manque un sbire. Ouais il sert à rien d'un sbire qui est mort. Oui mais quand même. J'ai envie de le finir. Et là il y a un drake. Potentiellement. Avec le camp en plus. Deux niveaux d'avance. Avec le hard. Tu l'as dit. Ça prendra peut-être du T2. Après ils ont une bonne défense avec Léoric. Ça c'est bien aussi que ce soit OUI parce que là il va se poser ici. Là il va se poser ici. C'est tout simplement un poste. C'est une fenêtre. Après on le connait hein. Si jamais quelqu'un fait l'erreur de se lancer. Regarde comment Eliming. Regarde où Eliming. On le connait. Il était derrière le mur. Là il y a la chouette maintenant. Il était un tout petit peu derrière le mur. Là il a pété le mur. Par contre le mur est cassé. Ouais. C'était tenté. Justement. Très très close hein tout ça. Pendant le cassage du mur. Après. Il y a un Léoric pour défendre un Drake. Parce que ne l'oublions pas. Les dégâts en pourcentage PV fonctionnent hein. Sur le Drake. Oh look. Oula au milieu. Ouais c'était dangereux là. Au milieu de tout ça. Ouais. Tous les bleus. En tout cas il va falloir défendre absolument ce Drake. S'ils peuvent sauver le T2 avant qu'il y ait le level 20 à l'adverse. Ça serait très très cool. Attention. Attention il y a encore un hook qui va repartir. Pas de problème. Il y avait le follow en plus de virtual. Détenté. Il a vu le nez. Alors tuer le Drake c'est que le premier des soucis hein. Ouais Léoric tombe. Bon là le T2 va mourir. Mais faut pas perdre la game sur des hook derrière. Ouais c'est surtout ça. Tu as raison. Parce qu'il y a un body en moins. Et il y a le 20 surtout. Ouais. Sachant que Léoric. Heureusement ça passe. Pas. Mais Léoric en plus a la marche spectrale. Pour potentiellement tu vois. Forcer un hook sur lui. Ça c'est sûr. C'est certain. Ok non ça devrait back tranquillement. Là l'avantage c'est que Léoric il fait un peu du mapac. Il montre où sont les ennemis. Donc normalement jamais vous prenez un hook. Un hook. Un hook. Ouais mais. Chez Lévin s'il se prend un hook c'est vraiment du troll. Alors qu'il a la vision sur le... Et ils vont mettre de la pression sur le corps. Tout à fait raison. Ils ont le level 20. Après il va respawn. On peut limite dire c'est pas du 4v5 c'est du 5v5 bientôt. Hop. Encore une fois. Il était senti celui là. Il était pour Skynox. Le petit peu juste après. C'est Virtual qui met la pause. Alors Lévin. Profitons-en. Élémentaire amélioré. Très fort. Bling sur ETC. Fort aussi. L'amorsure donc améliorée ça on l'a vu. 4% de dommages en plus pendant 5 secondes ou 3 secondes je sais plus mais en gros vous éclatez la cible que vous touchez. Stitches. Tirend c'est pareil. Tirend qui est parti sur la vitesse d'attaque une nouvelle fois. Pas la portée. Après il a la portée il en a moins besoin dans cette game je trouve. Il n'est pas aussi... En fait c'est un hook donc il tape le truc qui se fait hook. Donc pas de problème là dessus. Et à côté de ça le croc fracassant donc tu le disais. Ah c'est 2 secondes. Alors il est à combien ? Il est à 44 globes. 8000 PV le globe. Et s'il en récupère un de plus il court à 15% de mousse 8. Ça c'est tanky ça. Ah ouais là c'est tanky et ça court vite surtout. Là il gagne une patte supplémentaire. Là il est complètement fed hein le Stitches. Il a mangé les globes attention ça va repartir. C'est nous après le barbecue coréen hier. Ça je ne sais pas. Faut défendre mais faut pas se prendre un hook. En fait là ils sont obligés de défendre mais s'il y a un mec qui se prend un hook c'est la game. Il est pas vu. Ils doivent s'en douter normalement. Ouais ouais ouais. Le spot. Et c'est pour ça regardez. Skynox se met derrière la tourelle. Ah oui. Alors Shelvin il peut limite s'avancer parce que lui il peut pas se prendre un hook. En théorie. Parce que ouais c'est la théorie. Il s'est pris des hooks. C'est une need box ridicule et t'as un blink. Qu'est ce que tu veux de plus ? C'est pas possible normalement. Je dirais plus que c'est Léoric. C'est à Léoric de le faire. Ah il a tenté. Ah non. En fait personne est censé prendre un hook. Non mais Léoric est la marche spectrale tu vois. Faut des bons effets. C'est à tes potes de ne pas faire de la merde. Genre Shelvin jamais il s'en prend. Bon le petit camp de visite pour mettre plus de pression. Ça le deny aussi en même temps. Par contre il y a le camp de hard. Ça faut pas oublier un petit détail. Surtout qu'il y a déjà une catapulte au top. Parce que c'est le seul avantage que l'on les connecte sur cette map. C'est qu'ils auront la top lane qui est pour eux. Ça peut pousser. Ça peut aider. Il y a Stitch qui se monte donc là ils le savent. Ils sont obligés de rester au bot. Et le problème c'est qu'ils peuvent pas même sauter les lanes. Oh attention là il a été slow Shelvin. Pareil tu te prends pas de chouette normalement. Et il tp pas. Il reste serein. Parce que si il tp c'est justement une offrande. Ah oui il faut pas tp tout de suite. Faut attendre. Le hook. 4 easy. 4 easy. On les connait c'est easy. Qui est qu'à tout. Très bonne. Galvat ta l'ouf. Ok le petit blind pour éviter que les easy défensent tout. Oh le boucle est sacré. Bien joué. Bien exécuté. Attention par Koskagel qui va se faire découper. Et on a les 5 secondes cd. Pour Orfea. Le hook. Et le nombre de sbires qu'il y a derrière. Faut absolument tuer ces sbires. Plus l'élémentaire aussi. Ce sera un bon focus. Le corps qui commence à se faire taper. 60% sur le corps. Ça tombe trop vite. Shelvin qui est complètement zoné pendant ce temps. Ty qui valide le kill. Galaxy. 10% Morsure qui touchera pas. Et TC qui est tombé. 10% sur le corps. 7% 5% 5% 3% 2% Et c'est la game. Et du coup la vitesse d'attaque qui aura servi. C'est lui qui tapait le corps à la fin. C'est lui qui tapait vraiment que le corps. Donc ça a servi. Et ça a failli se retourner ce petit kill sur le TC à la fin. Ça a pu coûter cher tout ça. On en a petit peu bavé. Et après ils avaient deux niveaux d'avance. Ah bah là c'est sûr c'est grâce à ces deux niveaux. De toute façon ils ont vraiment voulu concrétiser jusqu'au bout. Ils ont dit on donnera pas le vent aux ennemis. Ils auront jamais le vent. Et là ils ont pas pu dire le vent. Moi ce qui me fait plaisir c'est quand même que les Gunnext aient pu prendre une game. Et du coup... Parce que les deux premières ont vraiment eu du mal. Mais la pose leur a fait du bien. Ils ont réussi à très bien revenir. Ils ont pris une game sur tour du destin. En plus un beau comeback encore une fois. Exactement. Et la dernière même si il y a deux niveaux d'avance. C'était pas si mauvais on va dire. C'était... On sentait qu'à la fin le kill sur OTC par exemple qui a été très bien réalisé. Il était très bien fait. Mais le problème c'est qu'en face ils avaient très bien setup. Il y avait une kata. Il y avait deux camps de easy. Et le problème c'est qu'ils pouvaient plus rien faire. Et quand ils ont voulu go il y avait plein de sbires. Les MIGS a émet où ses spells ? Comment ils l'utilisent son reset ? Alors qu'on voit en plus Talouf et Virtual qui étaient ensemble chez Myths Légion à l'époque. Voilà ça date un peu tout ça. Exactement. En tout cas je vais te laisser mon cher Valou. Et je vais aller rejoindre les joueurs tout simplement. Très très bien. Alors... Là on voit les joueurs. Qui vont aller se faire entierre vous et par Malga en tout cas. Les Schubert qui ont un petit peu eu du mal. Mais ça se passe bien à la fin. Ils ont perdu une game et globalement ils ont été à peu près sereins. Avec leurs deux levels ils ont essayé de concrétiser jusqu'à la fin sur cette game en tout cas. Et merci Val pour avoir entretenu tout simplement la parole. Et je pense qu'on peut applaudir encore une fois les deux équipes s'il vous plaît. Les Gonext et les Schubert World. Et j'ai pas encore eu l'occasion de prendre la parole avec quelqu'un. Mene, peut-être que tu vas pouvoir nous accorder ce privilège évidemment. Parce que cette victoire a été... Vous avez fait au final des petits changements dans votre composition Mene. Attends je vais venir si tu veux, pas de soucis. Je sens que c'est chez toi ici. Alors Mene, comment vous avez vécu ce match ? Puisqu'après la défaite contre Win & Reign, vous aviez perdu 3-0. Il y a eu ce remaniement où t'es passé main tank. Et justement comment tu le vis, comment tu le sens ? C'est pas un poste que t'occupes d'habitude forcément. Je pense que c'est plus important pour moi avec cette équipe là, qui manque d'expérience, de jouer tank. C'est plus facile de call. Et au moins si je colle et que je prends la position que normalement le tank devrait avoir, comme par exemple les Keltas sur BOE où je suis dans la bush, ce qui est le boulot du tank. Au moins je me fais pas punir parce que je joue tank et c'est plus facile pour Engage. Parce que oui, sa communication elle est à revoir quand même pour les Engage. Donc là, je pense que pour ce tournoi là, avec cette équipe là, je suis dans l'obligation de jouer tank. Mais bon, je préférerais jouer Ren. Pas forcément, on te connaît sur d'autres pics. Mais en tout cas, notamment ton Stitches qui a été très impactant. On a senti qu'ils ont eu du mal. J'en ai parlé un petit peu avec eux. Ils me disaient justement que sur Spider Queen, ils avaient regretté de ne pas avoir pris un regard justement pour avoir la purif. Et au final, sur deux games, tu as proposé Johanna et Stitches. Alors est-ce que tu as quand même des... Je sais que tu veux pas balancer peut-être toutes les infos, mais c'est vrai que Stitches, c'est aussi un perso à mécanique, à plays. Et sur lequel tu peux à la fois apporter ton expérience, ta vision de jeu et en même temps faire le spectacle, on va dire. Il y a JPL qui m'a tout appris. Je sais exactement quand il faut pick Stitches. Donc je remercie GoNex d'avoir pris Johanna first pick deux fois. C'est free. Je peux juste Stitches et Bile et c'est Gigi, tu vois. Mais ouais, non, je pense que si le héros n'est pas ban de main, je vais encore l'abuser parce que je me fais chier sans le temps, il faut le dire. Donc je vais rejouer Stitches, essayer de faire des plays. Merci à toi en tout cas, Mene. Bon courage aussi pour demain, parce que comment tu vas... Parce que maintenant, vous n'avez plus trop le droit à l'erreur. Forcément, demain, tu vas affronter le perdant d'LFT Win & Rain. Est-ce que tu as des pronostics ? De toute façon, pour vous, maintenant, c'est focus jusqu'à la grande finale. En tout cas, si jamais vous gagnez demain. Donc est-ce que tu as un petit pronostic ? Tu vois une équipe aller en grande finale ? Je pense que l'FT va se faire détruire. Je pense que l'équipe de Schwimpy est trop forte et ils sont 5 suédois donc ça aide. Ce qui n'est pas le cas d'LFT, il y a un anglais et nous c'est pareil. Donc je pense que Win & Rain va gagner 3-0. 3-1 peut-être s'il y a un trop et demain, en finale, ça sera 4-0 peut-être pour eux. Même contre vous ? Bah je pense, s'ils bannent Stitches, j'ai pas de chance de carry. Donc ouais, je pense qu'ils vont gagner 4-0 demain. On demandera à Schwimpy de laisser Stitches alors on essaiera de voir avec lui. En tout cas, merci et je pense qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît, les Schubert Walks qui ont fait le spectacle. Et du coup, c'est terminé pour ce 3e BO pour les Gonnext. C'est la fin de l'aventure forcément dans ce top 4. C'est terminé pour le Loser Bracket. On a du coup le premier nom pour la finale du Loser Bracket, ce sera les Schubert Walks. Mais on va attaquer, on va finir cette première journée de Masters Clash sur une finale. La finale Winner Bracket, donc LFT face à Win & Rain. Méli nous disait justement que Win & Rain était plutôt chaud. On a vu Schwimpy très très fort tout à l'heure. Donc, on va se marquer une pause et on se retrouve juste après pour la finale Winner avec les Win & Rain, l'équipe suédoise, contre l'équipe française, la French Team, les LFT, Crystal Gaming. A tout de suite.